Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art ? De l'art ? J'adore ! Pourquoi un tableau aussi célèbre aujourd'hui que le joueur de fifre d'Edouard Manet fut-il refusé par le jury du Salon des Indépendants en 1866 ? Que lui reprochait-on ? Eh bien de ne représenter qu'un modeste enfant de troupe, sans charme ni prestance. Son réalisme fut jugé vulgaire, sa composition trop brutale. Manet rompait avec le portrait académique du Second Empire, qui montrait de belles dames et de gras messieurs, posant orgueilleusement dans des décors sophistiqués. Il avait puisé son inspiration de l'autre côté des Pyrénées. Les maîtres espagnols du siècle d'or osaient, eux, s'attaquer à la réalité. Ils portraituraient des aristocrates, mais aussi des infirmes, des mendiants, des bouffons, et avec quel talent ? Un an plus tôt, à Madrid, au musée du Prado. Manet était tombé sur le Pablo de Valladolid de Velázquez, qu'il jugeait le plus étonnant morceau de peinture qu'on ait jamais fait. Le fond disparaît, c'est de l'air qui entoure le bonhomme. Tout habillé de noir et vivant. C'est de cette vision qu'est sorti le joueur de fifre. Son fond gris à peine nuancé atténue l'impression de profondeur et d'espace. Lui aussi semble entouré d'air. Lui aussi paraît vivant. Et c'est toute cette vie, tout ce naturalisme qui députante aux autorités de la peinture. Heureusement, Manet trouva un défenseur à la personne d'Émile Zola, qui n'hésita pas à affirmer « Il est impossible que M. Manet n'ait pas son jour de triomphe et qu'il n'écrase pas les médiocrités qui l'entourent ». L'avenir allait donner raison à Zola en faisant de Manet le précurseur de l'impressionnisme et l'un des plus grands peintres de son siècle. Comme quoi, les génies se reconnaissent entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada